Le temps qu'on m'apporte mon support, merci à tous d'être venus à cette réunion des Geek No Life Anonyme. Parce que concrètement, on est un samedi après-midi, il fait beau, il y a la mer et vous êtes là. Donc déjà, c'est mal. L'économie de la connaissance, ça vous dit quelque chose ? L'économie de la connaissance, c'est la plus vieille économie du monde. Ce n'est pas la plus récente. La plupart des gens pensent que c'est la Silicon Valley, que c'est high-tech, etc. Ce n'est pas du tout la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain, il échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières, des outils, des céréales, etc. Ou des services. Le feu, c'était de l'économie de la connaissance. Quand on transférait le feu d'une tribu à une autre, c'était du savoir qu'on transférait. Et cette économie, on est en train d'y revenir et elle est en train de changer le monde, mais totalement. Et donc, quand ils ont intitulé aujourd'hui cette conférence « Changer la société par l'écologie », c'est parce qu'en fait, tout le sujet de ma conf, ça va être que la nature, c'est la plus grande source de connaissances sur Terre. Moi, j'ai qu'un message à vous transmettre aujourd'hui. C'est que si vous êtes un pays, si vous êtes une ville, si vous êtes une région, trouver un gisement de connaissances, ça vaut beaucoup plus cher que trouver un gisement de pétrole. Ça, je vais vous le prouver. Vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole, je vais vous le prouver. Et la nature, c'est juste le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Il n'y en a pas d'autre. Un laboratoire de la Silicon Valley, c'est rien à côté de la nature. Donc, tout le sujet de Montauk, aujourd'hui, va être là pour vous amener l'idée qu'un jour, on préférera trouver de la biodiversité sur un territoire national que du pétrole. C'est-à-dire que quand un président apprendra qu'il y a de la biodiversité dans son pays, il sera plus content que d'apprendre qu'il y a une nappe pétrolière. Alors, ça vous semble quoi, cette idée ? Est-ce que, dites-moi franchement, qu'est-ce que vous pensez de cette idée déjà là tout de suite ? Plutôt débile, plutôt réalisable, plutôt... Alors, dites-moi sincèrement, vous en pensez quoi, au fond de vous, de cette idée qu'un jour, un chef d'État, il préférera trouver de la biodiversité sur son territoire que du pétrole ? La nature a créé le seul système économique où pour toute offre, il y a une demande. Ni déchets, ni chômeurs dans la nature. C'est un truc de dingue. Donc, si on avait une économie bio-inspirée, si nos usines produisaient comme la nature, il n'y aurait ni déchets, ni chômage. Ça, je vais vous le prouver. On n'est qu'au début, là. Ce n'est pas la fin de la conf, c'est le début. Il faut juste le temps que je retrouve où j'ai mis ma sacoche. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous avez déjà vu ce bâtiment ? Qu'est-ce que c'est ? Une ancienne caserne. C'est le nouveau siège d'Apple. C'est le nouveau siège d'Apple dans la Silicon Valley qui est en train d'être inauguré. Là, il est en train de se terminer. Et quand Steve Jobs et Norman Foster, parce qu'on ne se refuse rien, Norman Foster comme architecte, l'ont conçu, ils voulaient que ça évoque la corbeille de fruits de l'Amérique, qui est le nom de la Californie. La Californie, bien avant la Silicon Valley, bien avant Hollywood, c'était un État agricole. Mais un État agricole haut de gamme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un État agricole basé sur les volumes, où on essayait de faire un maximum de blé, un maximum de maïs, c'était un État où on essayait de transformer le produit, de faire un produit très qualitatif. C'est encore là-bas qu'on fait le meilleur vin d'Amérique du Nord. Parce qu'à Bordeaux, ça n'a pas ce moyen si je commence à me lancer dans des débats là-dessus. Donc c'était dès le début un État où on considérait que ce qui sort de la Terre, il faut le transcender, il faut que ce soit un produit quali. On ne va pas chercher à faire de la quantité, on va chercher à faire de la qualité avec ce qui sort de la Terre. Et cette culture, elle a énormément influencé la Silicon Valley. Énormément. Donc ils ont replanté des abricotiers au centre pour rappeler que la Silicon Valley, avant l'informatique, c'était des vergers. C'était simplement des fermes et des vergers. Donc ils ont fait replanter ces abricotiers au centre pour rappeler ce passé de la vallée. Alors évidemment, moi tout le sujet de ma conf, c'est ça, c'est cette interaction entre technologie et nature. Toute ma conf, elle peut se résumer à cette image. Vous voyez de la technologie, vous voyez de la nature, et de tout ça, ils dégagent une énorme prospérité. Parce qu'Apple, quand ils téléphonent à leur banque aujourd'hui pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, à votre avis, la banque, elle répond quoi ? Ça va chercher dans les combiens. En fait, la banque répond, votre compte est créditeur du PIB de la Nouvelle-Zélande. En liquide, je ne parle pas de leur valeur boursière, je parle du cash qu'ils ont disponible. 200 milliards de dollars. Bitch. Alors, comme vous le savez, Apple, au départ, c'était ça. Rigolez pas, c'est un monument classé dans la Silicon Valley. C'est un monument classé. Vous voyez le petit tuyau d'arrosage ? Il est rifté au sol, on ne peut pas le déplacer. C'est Disneyland, le truc. Donc on ne peut pas changer une tuile, on ne peut pas changer la couleur. C'est un monument classé. Donc nous, on a Chambord, eux, ils ont ça. Ne rigolez pas, ils peuvent acheter 10 fois Chambord avec ça. Alors, l'économie de la connaissance, c'est ça. C'est la seule qui vous permet de passer de ça à ça en 40 ans. Il n'y en a pas d'autres. Apple ne vend pas du pétrole. Facebook, aujourd'hui, vaut plus que Total. Total vend du pétrole. Mais ce dont je vais vous parler, ça va bien au-delà, évidemment, d'Apple. Ça, c'est une influence du campus d'Apple. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Allez, sortez des noms comme ça. C'est pas comme s'il y avait un examen. Alors, c'est pas Babylone, mais c'est juste à côté de Babylone. Historiquement, c'est très éloigné, mais géographiquement, c'est très proche. Si vous voulez visiter Babylone un jour, ou ce qu'il en reste, il faut descendre à quel aéroport ? Vous n'êtes jamais posé cette question. Bagdad. C'est Bagdad du temps de Charlemagne. Ou du temps d'Isnogout, ça dépend de vos références. Et Bagdad, ça ressemblait à ça, du temps de Charlemagne. Un grand jardin au centre. J'aime beaucoup cette ville parce que, évidemment, le commanditaire était un prince musulman, le premier architecte était zoroastrien, le deuxième architecte était juif, le financier était bouddhiste et le maître d'œuvre était chrétien. Putain, c'était une autre époque, quand même. Et il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre de cette ville qui s'appelait Madinat al-Salam, la ville de la paix. Et une des premières choses qu'on peut en tirer de cette image, c'est ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Une des premières villes au monde à atteindre le million d'habitants, avec Rome et Xi'an en Chine. Et cette ville était infiniment prospère, comme vous pouvez le voir. Elle était sur la route de la soie. Mais c'était la Silicon Valley de l'époque, parce que c'est là-bas qu'on fabriquait les meilleurs instruments de navigation céleste au monde. Et quand vous étiez caravanier sur la route de la soie, avoir un instrument de navigation céleste, ça pouvait vous rendre beaucoup plus rentable, puisque ça pouvait vous faire gagner deux semaines de voyage. Et des produits qui ont voyagé deux semaines de moins vont être moins chers. Donc, c'était un computer. C'était vraiment un instrument qui vous permettait de calculer une route. C'était un GPS. Et cet instrument, on ne les fabriquait que là-bas. Et on les mettait à jour. C'est-à-dire qu'il y avait un logiciel. Il fallait regarder les dernières observations célestes pour mettre à jour l'Astrolab. Donc, c'était un hardware avec du software. Et c'est là-bas qu'on faisait le software. C'est la raison pour laquelle Bagdad a été placée en plein désert. Enfin, cette ville a été placée en plein désert. Parce que dans le désert, on voit très bien les étoiles. Donc, pour mettre à jour les logiciels de navigation céleste, eh bien, c'était parfait. Et cette ville est devenue richissime comme ça. Donc ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Beaucoup plus riche, beaucoup plus influente, beaucoup plus puissante et beaucoup plus en paix que Bagdad après. Est-ce qu'on pourrait tirer comme leçon de tout ça ? Alors, ce dont je viens de vous parler, ça va bien au-delà de Bagdad, d'Apple. C'est cette idée qu'on est en pleine renaissance aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en pleine renaissance, mais on n'en a pas conscience. Et je veux dire, Léonard de Vinci et Michelin, je ne se levais pas tous les matins en se disant, hé les mecs, c'est la renaissance, il faut assumer un peu. Non. La renaissance, c'est un terme rétrospectif qui apparaît au 18e siècle pour se dire que oui, effectivement, quand on se retourne, cette époque a été intéressante. Mais les gens qui vivaient à la renaissance n'avaient absolument pas conscience d'être en pleine renaissance. Il y avait des guerres partout, encore plus qu'au Moyen-Âge. Ce n'était pas une évidence pour eux. Mais avec du recul, effectivement, cette période était une renaissance. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. La première renaissance, elle était à la conjonction de trois grands phénomènes. La redécouverte de l'imprimerie. Je dis redécouverte parce que si vous dites à un Coréen ou à un Chinois qu'on a inventé l'imprimerie, il ne va pas être d'accord. Mais on redécouvre l'imprimerie avec Gutenberg. On redécouvre la médecine. C'est-à-dire qu'à la renaissance, par exemple, au Moyen-Âge, avant, on disait que le cœur avait trois cavités parce que Galien l'a dit. Galien a dit que le cœur a trois cavités, c'est comme ça. Les bouchers savaient que c'était faux parce qu'ils travaillaient du cœur tous les jours. Mais les bouchers, on n'a pas voix au chapitre, ils sont bouchers. À la renaissance, la boucherie et la médecine dialoguent pour le meilleur et pour le pire et ça nous donne le cœur à quatre cavités. Donc, médecine. Et le troisième grand facteur de la renaissance, c'est la redécouverte des Amériques. Je dis redécouverte pour les mêmes raisons. Les Indiens étaient là avant et puis surtout, les Vikings avaient déjà établi des settlements au Canada. Vous pouvez vérifier, c'est connu depuis à peu près 100 ans que les Vikings étaient au Canada à peu près vers le XIIe siècle. Si le sujet vous intéresse, vous laisserez vous documenter là-dessus. Donc, imprimerie, médecine, Amérique. Aujourd'hui, on a les équivalents. C'est quoi l'équivalent de l'imprimerie ? Internet. Internet qui change le monde bien plus que l'imprimerie à son époque. L'imprimerie, c'était européano-européen. Internet, c'est mondial. Ça change aussi bien Abidjan que Singapour ou que San Francisco. Donc, Internet. L'équivalent de la géographie des Amériques, eh bien, c'est l'espace. Aujourd'hui, il y a un engouement énorme pour l'espace. Avec Elon Musk, le patron de Tesla qui a dit récemment « J'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact. » J'aime bien ce mec. Et ça, si vous voulez, c'est un engouement pour l'espace. On a 100 000 personnes qui se sont inscrites en ligne pour un aller simple sur Mars. Une société hollandaise a posé un appel à candidature, mais un truc sérieux, c'est-à-dire il fallait mettre son groupe sanguin, il fallait s'engager sur l'honneur. Et pour un aller simple sur Mars, on n'a même pas la techno, il y a 100 000 personnes qui ont répondu. On dirait, c'est peut-être la proportion de dépressifs suicidaires dans la population, mais voilà, il y a cet engouement. Alors, on a découvert il y a à peu près un an et demi, notre nouvelle adresse dans l'univers. C'est là. Chaque point est une galaxie. Un point, une galaxie. Donc, dans l'amas local que vous voyez, il y a la Voie lactée, mais d'autres galaxies, notamment Andromède, etc. Et cet amas s'appelle l'Aniakea. L'Aniakea, ça veut dire paradis incommensurable en dialecte hawaïen. Paradis incommensurable. Et c'est un amas de 22 000 galaxies. 22 000 galaxies, je vous parle d'un lot immobilier assez conséquent là quand même. 22 000 galaxies qui tournent autour d'un truc qui s'appelle le grand attracteur. Et le grand attracteur, c'est un faisceau de matière noire. Matière noire, c'est la langue universitaire pour dire j'ai aucune idée de ce que c'est. Parce que concrètement, on ne peut pas écrire j'ai aucune idée de ce que c'est dans une publication scientifique. Donc, on met matière noire, ça fait plus sérieux, mais on ne sait pas ce que c'est. Et autour de ce truc tournent 22 000 galaxies. C'est sans précédent comme découverte. Ça sera enseigné dans les livres d'histoire dans mille ans, ça. C'est aussi important que l'héliocentrisme du temps de Copernic. On découvre pour la première fois que les galaxies peuvent tourner autour d'un truc. Avant, il y avait le trou noir, le truc le plus massif qu'on connaisse dans la galaxie. Maintenant, il y a ça, le grand attracteur. Et ça a été tout récent. On vient de le découvrir. Donc ça, c'est l'équivalent des Amériques. Et bien sûr, l'équivalent de la médecine, ce sont les neurosciences. On commence un peu à comprendre comment le cerveau fonctionne aujourd'hui et que de chemin parcouru parce qu'Aristote pensait que le cerveau était un radiateur. Ce qui n'est pas con parce que le cerveau est très irrigué, très circonvolué, on attrape facilement froid par la tête. Donc ce n'était pas idiot de penser que c'était un radiateur. Et vous me direz, peut-être chez certaines personnes, ils ne servent que de radiateur. Mais en général, on en connaît tous un. En général, le cerveau a d'autres fonctions et on commence un peu à les comprendre. Alors, je vous présente Alexis Le Maire. Et Alexis Le Maire, c'est le champion du monde de calcul mental aujourd'hui. Il calcule la racine treizième, parce qu'au bout d'un moment, la racine carrée, c'est pour l'état fiole, quand on est d'accord, treizième d'un nombre à cent chiffres de tête, bien sûr, en trois secondes, de 62. Et il n'est pas autiste. Ce n'est pas ce que les gens appelaient au 19e siècle un idiot savant, toutes ces conneries. Non, non, c'est un type, il est brillant, il a un doctorat de physique quantique. Il a même publié un article où il explique un peu comment il fait. C'est-à-dire, il donne des méthodes, etc., pour calculer ça. Et ce n'est pas le truc le plus dingue. Lui, il a le record du monde aujourd'hui, mais en fait, il y a un type qui s'appelait Wim Klein et lui, il calculait la racine 73e d'un nombre à 500 chiffres de tête, évidemment. Et des gens comme Wim Klein ou des gens comme Rudiger-Gamme, un autre calculateur prodige qui calcule des divisions de nombres premiers jusqu'à la 60e décimale de tête, on arrive à expliquer ce qui se passe dans leur tête. Wim Klein, Rudiger-Gamme, on arrive à expliquer un peu. Ça, c'est les neurosciences. C'est sans précédent, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive à piger un peu ça. Donc, Imprimerie Internet, Amérique Espace, Médecine Neuroscience. Alors, imaginez qu'on fasse une sorte d'origami avec l'histoire. On considère que 2016 et 1516, on prend le livre d'histoire, on plie et on met 2016 et 1516 ensemble pour essayer de comparer. si aujourd'hui, 2016 et 1516 étaient ensemble, Léonard de Vinci serait parmi nous et il serait né en 1952. J'y pense à chaque fois que je croise un barbu né en 1952, on ne sait jamais. 1952, encore en vie. Michel-Ange serait de 75 et il ne peindrait la fresque du jugement dernier qu'en 2036 à 61 ans. Raphaël serait de ma génération, 83, et le Tintoret serait à naître en 2018. Pourquoi je vous montre ça ? Pour vous rappeler que la première renaissance, ça s'est fait sur plusieurs générations, la deuxième aussi. Ceux qui vous parlent de la génération Y n'ont qu'un tout petit bout de l'équation. Une renaissance, ça se fait sur 6, 7, 8 générations. Et donc, si on est en pleine renaissance aujourd'hui, c'est que ça va continuer sur encore quelques générations. Donc, la grande question à se poser, bien sûr, c'est quelle est notre place dans tout ça ? Que chaque métier peut contribuer ? À la renaissance, vous prenez Botticelli, par exemple, Botticelli, ça voulait dire celui qui sait faire des petits tonneaux. Sa formation initiale, c'était tonnelier. Un tonnelier a contribué à la renaissance des arts picturaux italiens alors que sa seule formation, c'était la tonnellerie. N'importe quel métier peut contribuer à ce mouvement dans lequel on est aujourd'hui. Donc, quelle est notre place et quelle sera la place de nos descendants ? C'est ça la question que je veux poser par rapport à cette situation. Alors, pour bien appréhender la seconde renaissance, j'ai pratiquement un seul message à vous transmettre. C'est le message de ma présentation. Je n'ai pas de message plus important que celui-là. C'est-à-dire que je suis très sérieux. Quand je vous aurais passé ce message, vous pouvez vous lever, vous barrer, prendre une bière. Je n'ai pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit politique, physique, scientifique, légale, morale, ce que vous voulez, toute révolution, si c'est une révolution, elle passe forcément par trois étapes. Toujours. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. et ensuite, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes. Statistiquement, sur une salle de 200 personnes, il y a toujours quelqu'un pour dire non, c'est encore ridicule aujourd'hui. 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De l'homme, ok ? Et les femmes, dans tout ça ? Non, écoute Bobonne, j'ai du boulot, laisse-moi tranquille. C'est ridicule. 1889, c'est dangereux, qui va garder les gosses et faire la vaisselle ? Parce qu'au bout de 100 ans, on commence à se poser les vraies questions. Donc, les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise et en dernier recours, on les tue. Aujourd'hui, les femmes votent. And so what ? C'est complètement évident. Ridicule, dangereux, évident. L'abolition de l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. L'abolition de l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. La physique quantique, la Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du soleil, ridicule, dangereux, évident. Le train, l'informatique personnelle, ce que vous voulez. Si c'est une révolution, ça passe forcément par ridicule, dangereux, évident. Ça veut dire que si une idée n'est pas ridicule, elle n'est pas révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie. Toute idée révolutionnaire passe forcément par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Mais si vous cherchez les idées révolutionnaires, et comme disent les soufis, le rubis est plus petit que la mine, si vous voulez trouver des rubis, il faut savoir mettre les mains dans la boue. Si vous voulez trouver des révolutions, il faut savoir accepter des idées stupides. En tout cas, au moins les considérer. Parce que si vous voulez un rubis sans mettre les mains dans la boue, il faut aller chez le bijoutier. Mais ça ne sera pas un nouveau truc que vous aurez sorti de terre. Pour les révolutions, c'est pareil. Si c'est déjà évident, ce n'est plus une révolution, c'est en vente libre, partout, il n'y a rien de révolutionnaire. Si vous cherchez la révolution, il faut aller chercher dans la mine des idées ridicules. Et tout ce que je vais vous montrer ne sera que des applications de ce principe que toute révolution passe par ridicule, dangereux, évident. A tel point que Larry Ellison, le patron d'Oracle, dit à ses employés « Si on ne vous a pas traité de fou, vous n'avez pas innové. » C'est aussi simple que ça. Alors, ma première histoire, c'est l'économie de la connaissance. Et on va voir en quoi elle passe par ridicule, dangereux, évident. Imaginez une économie dont la ressource est infinie. Imaginez une économie où quand je vous donne quelque chose, il m'appartient encore. Imaginez une économie où un et un font trois, littéralement, et on va le démontrer, mathématiquement. Imaginez une économie où le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié, et on va le démontrer aussi. Imaginez une économie, enfin, où tout le monde est né avec du pouvoir d'achat et une économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Ce qui ne veut rien dire, apparemment. Et pourtant, on va le démontrer mathématiquement. Vous êtes d'accord ? Pour l'instant, c'est ridicule tout ça. À quoi ça sert l'économie de la connaissance ? Je vous ai dit que c'était la plus ancienne. Ce n'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières, des outils, des services ou des céréales. Bien avant. le feu, etc. Cette économie, simplement, elle a toujours été là, mais on l'avait oubliée. On ne la voyait pas, mais elle était là. Maintenant, pourquoi on la considère aujourd'hui ? Pourquoi elle est intéressante ? Ça tient en une phrase. Et cette phrase, c'est qu'au fond, la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. La connaissance est infinie. Mais le pétrole, non. Mais le gaz naturel, non. Mais le jus d'orange surgelé, les carcasses de porc, le blé, ce n'est pas infini. Il n'existe rien de matériel qui soit infini. Il n'y a rien de matériel qui soit infini. Par contre, dans le monde immatériel, dont fait partie la connaissance, on peut avoir quelque chose d'infini. Si vous forez un puits de pétrole, au bout d'un moment, vous toucherez le fond. Si vous forez un puits de connaissance, tant que vous continuez à forer, vous ne toucherez jamais le fond. Ça veut vraiment littéralement dire que l'économie de la connaissance est la seule dans laquelle on pourrait imaginer une croissance infinie. Matériellement, la croissance infinie n'est pas possible. On sait que la Terre, elle est matériellement finie. Par exemple, sur le plan halieutique, donc les stocks de poissons marins, on sait qu'on atteint la limite de renouvellement vers le mois d'août. C'est-à-dire qu'on est à 1,8 fois la planète Terre aujourd'hui. Donc au mois d'août, on sait qu'on est en train de racler l'os sur le renouvellement des poissons marins. Et ça, c'est de la croissance matérielle. C'est si on ne voit le poisson que comme une source de chair. Dans l'économie de la connaissance, une croissance infinie est tout à fait possible. Alors vous allez me dire oui, ça a l'air idyllique tout ça pour l'instant. Je ne vous ai pas encore démontré en quoi c'était pratique cette considération. Elle n'est pas philosophique, elle est pratique. Si je vous disais que même le diamant, c'est à 85% de l'économie de la connaissance, vous me croiriez ? C'est ça, ouais. Le diamant, d'où vient la marge ? Qui capte la marge dans l'industrie du diamant ? Alors, indice, ce n'est pas l'Afrique. C'est la taille, le marketing et la distribution. Entre 85 et 95% de la marge quand un diamant est acheté, c'est la taille, le fait de l'avoir taillé qui augmente sa valeur. Le fait de l'avoir marketé, par exemple, en Chine, une bague Tiffany, c'est quasiment un permis de mariage. Vous ne pouvez même plus demander à une femme en mariage si vous n'avez pas votre bague Tiffany. Ça, c'est du marketing, c'est immatériel. Et après, la distribution. Ces trois couches, c'est 95% de la valeur de l'industrie. Même sur un truc aussi matériel que le diamant, 85% de la valeur repose sur de l'immatériel. C'est normal, l'être humain fait toujours ça. Tout ce qui nous entoure, tous les produits que nous fabriquons ont été transformés, ont subi des couches de connaissances qui en augmentent la valeur. Il n'y a aucune activité humaine où il n'y a pas de connaissances, ça n'existe pas. Dans aucune activité humaine, il n'y a pas un peu de connaissances, un peu de savoir-faire. Maintenant, moi, ce que je vous ai dit, c'est que la connaissance rend plus riche que le pétrole. C'est qu'être sur un gisement de connaissances rapporte plus que d'être sur un gisement de pétrole. Alors, je l'ai montré avec Apple, je l'ai montré avec Bagdad, mais vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole. Par contre, vous pouvez croire la Corée du Sud. La Corée du Sud, en 1957, quand ils sont sortis de la guerre de Corée, il y avait un pays qui prenait son indépendance, c'était le Maroc. Et à l'époque, les grands consultants internationaux disaient tous, le Maroc, avec les plus grandes réserves de phosphate au monde, ça va devenir une pétrole énergie. En 2007, 50 ans plus tard, ça sera plus riche que la France. Par contre, les pauvres Coréens, ils n'ont rien. En 2007, on leur larguera encore des sacs de riz par hélicoptère. Bon, est-ce que cette prophétie s'est réalisée ? Pas vraiment. Les Coréens sont passés en 1957 du PIB par habitant de la Somalie, une boîte de cornette de bif par famille et par jour, si vous voulez, au PIB par habitant du Luxembourg aujourd'hui, au-dessus de la France. Alors qu'ils n'ont rien, pas de matière première, rien. Les Coréens exportent plus que les Russes, plus que la Russie. La Corée du Sud exporte 50% de plus que la Fédération de Russie. 50% chaque année. Alors que les Russes, ils ont tout. Les Coréens ont trois fois moins d'habitants que la Russie et 171 fois moins de territoire. 171 fois moins. Alors que la Russie, il y a vraiment de tout. Du pétrole, du gaz naturel, du strontium, de l'uranium, du platine, des diamants, des mannequins, tout ce qu'il faut. Et malgré ça, ils exportent 50% de moins que la Corée du Sud chaque année. Qu'est-ce qu'ils nous vendent les Coréens ? Des écrans, des ordinateurs, des disques durs, des moteurs, des systèmes de guidage laser, des satellites. De la connaissance. Si vous forez sur un puits de connaissance, non seulement vous touchez pas le fond, mais le puits, il peut être n'importe où. Il n'est pas déterminé géographiquement. Un puits de connaissance, ce n'est pas déterminé géographiquement. Un puits de pétrole, si. Il y en a chez vous, il n'y en a pas. La Corée du Sud a eu un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le seul pays au monde à avoir eu un ministère de l'économie de la connaissance, autonome, régalien. Et ensuite, il a fusionné avec le ministère de l'économie tout court. Et ce ministère, quand il veut faire de la robotique une grande cause nationale, il ne crée pas des manuels scolaires, ça fait chier tout le monde ça. Il fait un parc d'attraction. Roboland, dont vous voyez la mascotte ici, Ubo Einstein. Et j'adore cette image parce qu'Einstein, il n'est pas coréen. Les technopôles dans l'histoire ont toujours été des lieux de rencontres culturelles. On ne connaît pas de technopôle qui n'ait pas été un lieu de rencontres culturelles. Que ce soit le Machu Picchu, Venise, Santorin, Xi'an, la Silicon Valley, Skolkovo, Jongwanshun, toutes les zones où on a innové, l'Andalousie, Bagdad, c'était toujours des lieux de rencontres où les cultures dialoguent. Pourquoi ? Parce que quand vous avez plusieurs cultures différentes dans une même ville, pour autant que ça marche, la probabilité de résoudre un problème augmente. Parce que si personne ne pense de la même façon, la probabilité d'attaquer un problème sous le bon angle augmente. C'est pour ça qu'encore une fois, du Machu Picchu à Santorin, tous les technopôles dans l'histoire de l'humanité ont été des lieux d'échange. Alors pourquoi la Corée du Sud a eu un ministère de l'économie de la connaissance ? Parce que première loi de la connaissance, première propriété, elle est prolifique la connaissance. Ça veut dire que comme les lapins, elle se reproduit vite. La quantité mondiale de connaissances double tous les sept ans. Comment on calcule ce chiffre ? On fait la liste des problèmes résolus. Donc on compte les problèmes résolus et cette liste, elle augmente, elle double tous les sept ans. mais ce n'est que la quantité. On n'a pas la qualité. On n'a pas la profondeur de la connaissance. On a juste un problème résolu, tac, tac, tac. C'est-à-dire que dans cette liste, savoir fabriquer une Tesla, par exemple, ça compte peut-être comme 100 problèmes. Savoir guérir le sida, ça compte peut-être comme trois problèmes. Donc ça ne donne pas la profondeur, mais ça donne la quantité brute. Et cette quantité brute, elle double tous les sept ans. Alors au passage, l'humanité produit énormément de connaissances mais très peu de sagesse. Ça c'est un énorme problème. C'est-à-dire que c'est Isaac Asimov qui avait dit ça, une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse, elle est vouée à l'extinction. Et on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale où les États, les belligérants les plus inhumains étaient aussi les plus avancés technologiquement. C'est-à-dire que développer des technologies sans développer de la sagesse, c'est dangereux. Ça c'est une réalité. Et je ne peux pas dire que la sagesse mondiale double tous les sept ans. D'autant que je ne saurais même pas comment la compter, la sagesse mondiale. Mais aujourd'hui, on produit beaucoup plus de connaissances qu'on ne peut en faire circuler. La connaissance croît plus vite qu'on ne la fait circuler. Parce que qu'est-ce que ça veut dire doubler tous les sept ans ? Ça veut dire qu'en sept ans et un jour, l'humanité produit plus de connaissances qu'elle en a produit dans les 15 000 dernières années. C'est ça que ça veut dire doubler. Ça veut dire que vous prenez tout le passé et vous le refaites. Uniquement, encore une fois, en quantité, pas en qualité. Donc aujourd'hui, il faut trouver de nouveaux moyens d'échanger les savoirs plus vite. Donc ça, c'est la première propriété de la connaissance. Elle est prolifique. Elle double rapidement. La deuxième propriété de la connaissance, elle est très bien illustrée par ce monsieur. J'ai mal cadré. Ce monsieur est un héros. Vous me direz, il en a l'air. Ce type, alors ça, c'est un extrait de mon cours de centrale en l'occurrence. Et bon, sur un amphi de 300 élèves, ça ne rate jamais. Chaque année, j'en ai un qui me fait « Hé, je la reconnais, la blonde à gauche. » Là, je suis obligé d'enchaîner en disant que c'est quand même deux actrices porno au départ. C'est con, je ne le revois plus après. Ce type, c'était un entrepreneur du porno. Et il fait un site porno qui marche très bien, qui s'appelait bomis.com. Et à 37 ans, ulcère à l'estomac, hypertension artérielle, dépression nerveuse, il ne faut pas croire, ça use comme industrie. Eh bien, il se dit, bon, ou bien je me flingue, ou bien je change de métier. Et il va faire un autre site internet qui va devenir un des sept sites les plus visités sur Terre et qui n'a plus rien à voir avec le porno. Qu'est-ce que c'est ce site à votre avis ? Top 7 mondial. Wikipédia, absolument. Je vous présente Jimmy Wells, le fondateur de Wikipédia. Vous le reconnaîtrez mieux sur cette image, il a l'air plus digne tout de suite. Mais Wikipédia, Wikipédia, c'est ça. Alors, ça n'aurait pas pu arriver en France, pour plein de raisons. La première, vous imaginez, tiens, je suis Marc Dorcel, si j'allais concurrencer l'Encyclopédia Universaliste, pour voir. Ouais ? Xavier Niel. Non, Xavier Niel, il est passé du Minitel Rose au Minitel tout court. On n'est pas sur le grand écart. Non, non, là, c'est un changement d'industrie totale. C'est, je passe du porno aux encyclopédies. Un truc académique, universitaire, sérieux. C'est pas, je passe du Minitel Rose au Minitel tout court. Mais, et même Xavier Niel s'était déjà fait défoncer à l'époque parce qu'on lui avait dit qu'il n'était pas légitime. C'est le grand problème de la légitimité. Dans les pays européens qui ont quand même une tradition sociale aristocratique profonde, la première question qu'on pose, c'est pas est-ce que tu peux le faire ? C'est est-ce que tu es légitime pour le faire ? Ça, c'est une idée qui revient tout le temps en France. On se pose d'abord cette question-là. Est-ce que t'es légitime ? Est-ce que t'es légitime ? Non, aux Etats-Unis, rien à foutre. Si tu sais le faire, t'es légitime. On va pas commencer à demander si t'es légitime. Si t'as contribué au Schmilblick, tu es légitime. Et pourquoi un entrepreneur du porno avait quelque chose à apprendre aux encyclopédies ? Parce que c'est pas évident. Jimmy Wells, au début, il crée une encyclopédie qui, sans mauvais jeu de mots par rapport à son activité précédente, s'appelle Nupédia. Si, si. Et cette encyclopédie, elle est normale. C'est-à-dire qu'il paye des gens, il paye des universitaires pour faire des articles. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que les universitaires, bon, ils prennent le chèque mais ils écrivent pas. Est-ce que vous voulez qu'ils disent je suis prof à Harvard et accessoirement jette Marc Dorcel à faire son encyclopédie ? Non. Sur votre CV, c'est naze. Donc, ça n'avance pas. Et au bout de six mois, il se retrouve avec 600 articles qui se battent en duel et plus d'argent. Il est encore plus dépressif qu'avant. Ses anciens collègues veulent plus lui parler parce que pour eux, ils le snobs. Et voilà, il est au fond du trou. Alors, il y a un pote qui vient le voir qui lui dit écoute, t'as pas le choix. Il y a une techno qui s'appelle le Wiki. Ce sont des pages collaboratives en ligne. Donc, l'idée, c'est tout le monde peut éditer. Mais après, on n'est pas fous. Les universitaires reliront. C'est ça qu'on pensait à l'époque. Et lui, il n'est pas chaud du tout Jimmy Wells parce que cette idée d'une encyclopédie où tout le monde peut écrire, c'est ridicule. Mais bon, il n'a pas le choix. Il n'y a pas d'argent. Alors, il le fait. Et là, en six mois, il a 25 000 articles et des lieux partout dans le monde qui se mettent à éditer l'encyclopédie. Alors là, on passe de ridicule à quoi ? Dangereux. Levé de bouclier des universitaires et des professeurs traditionnels. Mon Dieu, comment voulez-vous que Mme Michu édite la page physique quantique ? Et c'est ça le problème. C'était complètement naïf de croire que ça fonctionnerait comme ça. Aujourd'hui, on sait que Wikipédia est plus fiable que l'encyclopédia britannica pour les articles scientifiques. Plus fiable. Parce qu'évidemment, il y a des erreurs dans Wikipédia. Il y en a dans toutes les encyclopédies. Dans l'encyclopédia britannica, il y avait des articles qui disaient que les Noirs avaient un QI inférieur au blanc. Une encyclopédie, ce n'est pas la vérité. C'est la pensée de l'époque. C'est tout. Donc, il y a des conneries dans Wikipédia comme il y en avait dans les anciennes encyclopédies. Simplement, il y en a moins par article scientifique que dans Wikipédia. Et surtout, la force de Wikipédia, c'est que, par exemple, moi, une de mes spécialités, c'est les neurosciences. Un élève qui lit la page Wikipédia neurosciences, il me colle, direct. Il me colle parce qu'il y a 5000 contributeurs. Je ne suis pas plus érudit que 5000 personnes. Et au-delà de ça, pourquoi Wikipédia marche aujourd'hui ? Je vous ai dit que la connaissance mondiale doublait tous les 7 ans. L'Encyclopédia Universalis, imaginez qu'elle serait édite tous les 15 ans. Ça veut dire quoi ? Tous les 15 ans, je multiplie mon nombre de volumes par 4 et le prix est 4 fois plus grand aussi. Ça ne peut pas marcher, ce modèle. Et ça n'a pas marché. C'est pour ça que l'Encyclopédia Universalis est en faillite. Par exemple, l'Agnacère prenait ce paradis incommensurable, notre nouvelle adresse dans l'univers. On découvre ça en 2014. Imaginez que l'Encyclopédia Universalis vienne d'être édité. Vous en entendrez parler dans 15 ans. Avec Wikipédia, 48 heures. Ce que démontre Jimmy Wells, c'est que la connaissance est collégiale. Ça veut dire que chacun en possède un petit morceau. Comme disait le poète Rumi, la vérité est un miroir brisé et chacun en possède d'un petit morceau. Mais comme on a un égo, on a tendance à croire que notre morceau de vérité est plus important que celui du voisin. Je suis informaticien, Barthoie le designer. Je suis architecte, Barthoie le je ne sais pas quoi. On a tendance à croire que notre connaissance est plus importante que celle du voisin. Comme on a un égo, on a aussi tendance à croire que notre connaissance, en fait, c'est toute la connaissance. Et toujours parce qu'on a un égo, on a tendance à croire aussi que si on donne notre connaissance, on va perdre un statut social. on sera moins important dans la société. Il faut que ça reste un peu abscond, un peu mystérieux. L'égo est le premier destructeur de valeur dans un projet. Ça, c'est une sagesse essentielle. C'est un entrepreneur turc qui m'a rappelé ça, mais c'est tellement vrai. L'égo est le premier destructeur de valeur dans un projet. Et du coup, vous avez deux types de porteurs de projet. Le bon porteur de projet, c'est celui qui met son égo au service du projet. Donc là, vous avez Michel-Ange, chacun dans sa mesure, Michel-Ange ou Steve Jobs ou Elon Musk. Et le mauvais porteur de projet, c'est celui qui met le projet au service de son égo. Je pourrais vous citer des noms, mais je ne suis pas là pour ça. Et donc, vous prenez le cas de... Même Napoléon, c'est très intéressant de voir qu'il y a eu les deux phases. Phase ascendante, il met plus ou moins son égo au service de la France. Phase descendante, il a mis la France au service de son égo. Je simplifie, mais vous voyez que la tendance, si jamais vous voulez rentrer dans le détail, dès que quelqu'un commence à mettre un projet au service de son égo, c'est mort. Le projet, c'est fini. Il ne va calancher en très peu de temps. C'est une maladie profonde. Si vous êtes dans des projets vous-même, vérifiez si quelqu'un qui a servi le projet avant commence à utiliser le projet pour se servir lui. Parce que ça, c'est un symptôme que le projet peut crever très rapidement. Donc, la vérité est un miroir brisé en milieu de morceaux et chacun pense que son morceau possède le tout. C'est ça l'idée de la collégialité de la connaissance. Alors, l'économie de la connaissance, elle a des règles très simples mais qui changent le monde. Je vous ai dit, imaginez une économie où un plus un font trois, etc. Eh bien, les règles de l'économie de la connaissance, elles sont vraiment à la fois simples et révolutionnaires. Règle numéro un, les échanges de connaissances sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. On appelle ça un échange à somme nulle. Si je vous donne 20 euros, ça fait moins 20 pour moi, plus 20 pour vous, moins 20 plus 20 égale zéro. On appelle ça un échange à somme nulle. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. Si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Si je vous donnais 20 euros à tous, je serais plus pauvre à chaque conférence. Je donne de la connaissance, là, elle ne sort pas de ma tête. Si la connaissance sortait de ma tête à chaque conférence, vous auriez une aubergine à la parmigiane en face de vous. J'espère que ce n'est pas le cas. On peut donner la connaissance plusieurs fois. Le savoir est la seule ressource qui ne se divise pas quand on la partage. Et c'est connu dans le monde de l'entreprise comme la loi de Soudoplatov. D'après Serge Soudoplatov, qui l'avait écrite à IBM en 1984, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Si je partage une pizza avec vous, la part individuelle va être inversement proportionnelle au nombre de gens. La part individuelle de pizza, elle va être, plus il y aura de gens, plus la part sera petite. Mais si je partage avec vous une pizza de connaissance, ce qui est le cas, là, ça, c'est une pizza de connaissance. Eh bien, la part individuelle ne dépend absolument pas du nombre de gens présents. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle quand vous y pensez. Parce que si on y réfléchit bien, pratiquement toutes les guerres que l'humanité a connues reposent sur le fait que quand on partage quelque chose de matériel, on le divise. Et que cette chose matérielle, ce soit une escalope de mammouth brésée au miel ou une réserve d'eau potable ou du pétrole ou une frontière, tout ce que je prends, ça en fait moins pour l'autre. Si le Koweït prend le pétrole, ça en fait moins pour l'Irak. Si l'Allemagne prend l'Alsace, ça en fait moins pour la France. Si jamais le sujet vous intéresse, j'enseigne la géopolitique. Là, je vais me contenter de survoler. Mais le fait que les échanges de matière soient à somme nulle, c'est un des cœurs fondamentaux des conflits dans le monde. Mais dans le monde immatériel, ce n'est pas le cas. Donc je vous ai dit, imaginez une économie où quand je vous donne quelque chose, il m'appartient encore. Deuxième règle, les échanges de connaissances ne sont pas instantanés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Transférer 20 euros ou 20 millions d'euros, c'est instantané, c'est une signature sur un chèque. Si vous faites un chèque de 20 euros ou un chèque de 20 millions, ça prendra le même temps, une signature. C'est tellement instantané qu'aujourd'hui, il y a du trading haute fréquence sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on a la limite légale et la nanoseconde. Ça veut dire qu'on a le droit sur les marchés financiers d'échanger un sac de riz un milliard de fois par seconde. Dans l'économie de la connaissance, c'est là qu'il faudrait du trading haute fréquence. Ça ne serait pas mal de pouvoir échanger un savoir très vite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette conférence, elle prend du temps. Je ne peux pas vous la donner en une nanoseconde. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Il faut l'avoir comme une bonne nouvelle. Ça veut dire, il y a des opportunités de faire mieux. Parce que comme disait Churchill, le pessimiste, c'est celui qui voit un problème dans chaque opportunité et l'optimiste, c'est celui qui voit une opportunité dans chaque problème. Donc il faut plutôt voir ça comme une opportunité de changer nos méthodes de transférer les savoirs. Règle numéro 3, les échanges de connaissances ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends 20 euros et 20 euros et que je les mets ensemble, ça fait 40 euros, c'est linéaire, 20 plus 20 égale 40. Si je prends un kilo de riz et un autre kilo de riz et que je les mets ensemble, ça fait deux kilos de riz, c'est linéaire, 1 plus 1 égale 2. Mais si je prends un kilo de connaissances et un autre kilo de connaissances et que je les mets ensemble, ça ne fait pas deux kilos de connaissances, ça en fait trois. Parce qu'à chaque fois qu'on regroupe deux savoirs, on crée un troisième savoir qui est au pire trivial, mais non nul et au mieux révolutionnaire. Ça donne cette petite formule toute mignonne. Je vais devoir faire une parenthèse parce que je sens que... Alors, on peut prouver en neurosciences qu'on a tellement dégoûté les gens des maths, en France en particulier, qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui dit en gros « n'essaie même pas ! » Sans qu'il y en a qui se sentent concernés. Vous savez qu'un des grands problèmes de la France en enseignement des mathématiques, c'est qu'il n'y a pas de classe moyenne. Il y a des pauvres et des riches. Beaucoup de gens se disaient que c'était parce que c'est comme ça. Le cerveau est comme ça, pas du tout. C'est notre système éducatif qui provoque ça. Il n'y a pas de classe moyenne. Il y a des gens qui détestent les maths, il y a des gens qui adorent ça, mais il n'y a pratiquement rien entre les deux. On pourrait changer ça. Il y a plein de pays qui ont changé ça. Je referme la parenthèse. Cette formule, tout le monde dans la salle peut la comprendre, elle est super simple. Elle dit « savoir » « K » c'est pour « savoir ». « Knowledge ». « Savoir A et B » ensemble » dans la même parenthèse, le petit triangle, ça veut dire « et ». C'est tout. Savoir A et B ensemble, c'est plus que savoir A et savoir B séparément. Ça, c'est une règle qui est un peu connue. Si vous avez un étalon et une jument dans le même enclos, tôt ou tard, ça vous donnera plus que s'ils sont dans deux enclos séparés. Pour la connaissance, c'est pareil. Mais vous voyez bien que ça ne marche pas pour posséder dans un sens de bien matériel standard. Si vous avez 20 000 euros sur un compte en banque, ce n'est pas plus que 10 000 sur un compte et 10 000 sur un autre compte. Et si vous versez les deux comptes sur un seul, ça ne fera pas 25 000. Mais dans la connaissance, si. Si vous versez tous les comptes de connaissance sur un seul compte, ça crée de la connaissance supplémentaire. Et cette règle est tellement connue qu'elle était maîtrisée dès l'Antiquité. Elle est à l'origine des grandes bibliothèques de l'Antiquité. Herménopolis, Alexandrie, Pergam. C'était des révolutions qui sont passées par ridicule, dangereux, évident. Parce qu'à l'époque, les gens se disaient il faut faire plein de petites bibliothèques partout pour que le savoir soit distribué dans tout le pays. Et pendant très longtemps, on pensait que c'était ça qu'il fallait faire. Jusqu'à ce qu'un jour, des sages se disent non, le temps de marche que va devoir faire quelqu'un vers une grande bibliothèque va lui être épargné quand il sera dans tout le savoir mondial. Il va gagner beaucoup plus de temps qu'en faisant la route des bibliothèques du pays. Donc la bibliothèque d'Alexandrie, c'était ça. On prend tout le savoir existant. Et ils se sont bien sûr rendus compte de cette loi. D'ailleurs, Wikipédia la vérifie tous les jours cette loi. Quand on met des bouts de puzzle ensemble, on crée une image qui est plus grande que les morceaux séparés. Et cette loi est très bien connue aussi de la CIA puisqu'elle a créé un wiki du renseignement. Intellipédia, ça s'appelle. Les Américains ont fait un wiki des services secrets. Intellipédia. Exactement comme Wikipédia avec les trois niveaux de classification confidentiel, secret, très secret. Et dedans, vous avez des pages qui sont alimentées par la communauté. Donc cette loi est vérifiée par tous ceux qui travaillent avec du renseignement de la connaissance. Donc je vous ai dit imaginez une économie où quand je vous donne quelque chose, il m'appartient encore. On l'a vu, les échanges sont à somme positive. Imaginez une économie où un plus un font trois. On vient de le voir. Mais il y a d'autres choses que je vous ai dites. Imaginez une économie où le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié. Imaginez une économie où tout le monde est né avec du pouvoir d'achat. Imaginez une économie où le pouvoir d'achat des amoureux est maximisé. On ne l'a pas prouvé ça encore. Pour moi, c'est ça la plus belle dimension de l'économie de la connaissance. C'est la structure de son pouvoir d'achat. Et je vais vous le faire deviner. C'est pour ça que j'ai laissé la slide vide. Là, on est en train de réaliser une transaction de connaissance. Je vous donne de la connaissance, là tout de suite, et vous, vous me donnez deux choses en échange. Lesquelles ? Qu'est-ce que vous me donnez là maintenant ? De l'attention et du temps. Parce que l'écoute, c'est de l'attention en fait. Un livre, on ne l'écoute pas. Donc attention, c'est plus large que écoute. De l'attention et du temps. Eh bien, c'est ça qu'il faut payer pour acheter de la connaissance. Pour télécharger du savoir dans votre cerveau, il faut payer de l'attention multipliée par du temps. C'est la monnaie de l'économie de la connaissance. Et ça donne cette autre formule toute mignonne que j'ai découverte à Stanford et qui dit la connaissance échangée, phi de K, ça veut dire connaissance échangée. Phi, ça veut dire flux, c'est tout. Le flux de connaissance. La connaissance échangée est proportionnelle, le petit signe au milieu, ça veut juste dire proportionnelle, à l'attention multipliée par le temps. Alors vérifions que c'est bien un produit, que c'est bien multiplié. A fois T, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'un des deux vaut zéro, le tout vaut zéro. Vérifions que c'est vrai. Si vous me donnez une heure mais que pendant une heure de votre temps, vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. J'aime bien cet exemple parce qu'il y a forcément quelqu'un dans la salle qui va avoir « let the music play » pendant une heure. Et en fait, si vous me donnez tout votre temps mais zéro attention, il n'y a pas de savoir qui est transféré. Si vous me donnez toute votre attention et 30 secondes, il n'y a pas de savoir non plus. On voit bien qu'il faut payer les deux. Ça veut dire que la monnaie de l'économie de la connaissance, ce n'est pas le temps, c'est l'attre. Et un attre, c'est une heure à attention maximale. Et attention maximale, c'est très facile à définir en neurosciences. C'est quand vous êtes tellement pris par un bouquin que vous ratez votre station. Ça, c'est attention égale 100%. Et attention égale zéro, c'est quand vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête. Vous savez de quoi je parle. Et le problème, c'est que l'école, elle ne contrôle que le temps. L'école ne contrôle pas l'attention. Et c'est ça qui est dramatique. Vous ferez trois heures d'anglais par semaine. On n'est pas bilingue en bout de chaîne parce que trois heures d'anglais, ce n'est pas trois attes. Si l'école était compétitive pour capter l'attention, ça se saurait. Elle est obligatoire pour une raison. Alors, encore une fois, il ne faut pas voir ça comme un problème, il faut voir ça comme une opportunité de l'améliorer. Mais l'unité de pouvoir d'achat, l'argent de l'économie de la connaissance, c'est l'attes. N'importe quel savoir, il a un prix en attes. Et le prix peut varier selon l'endroit où vous l'achetez. Il y a des endroits où on peut vous apprendre un truc très bien et des endroits où on peut vous l'apprendre très mal. Donc exactement comme pour une pizza où le prix peut varier selon l'endroit où vous achetez. Il y a de bons restaurants de savoir, il y a des mauvais restaurants de savoir. Mais avant cette formule, quand un être humain allait dans un restaurant de savoir, il était dans la situation d'un type qui arrive dans un resto avec un menu sans les prix. Mais maintenant, on peut mettre des prix. On peut dire par exemple piloter un avion en Suisse, ça coûtera 50 attes. C'est entre 25 et 50 heures pour passer un brevet de pilote sur Cessna en Suisse. Et on peut mettre comme ça une étiquette en attes sur toutes les compétences. Je ne sais pas moi, la pâtisserie, le judo, la physique quantique, ce que vous voulez. On peut mettre, ça coûtera tant d'attes. Et les prix changent bien sûr. Alors quelles conséquences on peut voir à ça ? Si votre pouvoir d'achat il est en attes, quelles conséquences vous pouvez voir à ça ? Quelles conséquences sociales ? Le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié. Son revenu mensuel en attes est plus grand que celui qui travaille. Le retraité a plus de pouvoir d'achat que le salarié. Son revenu mensuel en attes est plus grand. Le problème des attes c'est qu'on ne peut pas les garder. C'est un revenu uniquement. On peut juste augmenter son revenu. On ne peut pas les mettre en réserve. On ne peut pas les épargner. Et ça, ça fait que l'économie de la connaissance est en fait beaucoup, beaucoup plus égalitaire que l'économie de la matière puisque la matière on peut la stocker. Les attes on ne peut pas. En fait, Bill Gates a beaucoup moins de revenus en attes que vous. Parce qu'occupé comme il est, son revenu mensuel d'attes libres est inférieur à la moyenne. Et personne ne peut avoir 20, 100 fois, 40 fois le revenu de quelqu'un. Dans l'économie de la connaissance, la distribution du revenu est beaucoup, beaucoup plus égalitaire parce que c'est intrinsèque de ne pas gagner 10 000 fois le revenu en attes de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Quelle autre conséquence vous pouvez voir à ça ? Que votre argent ce soit des attes. Hum ? Ah non, vous pouvez dépenser vos attes dans des conneries. Et on le fait plus ou moins tous les jours. on a tous des capacités d'attention en fait. Cette théorie, on pourrait rentrer... Pardon ? Parlez plus fort, je vois. Amour attaché et des droits de la salle. Ah, voilà, excellente conclusion. Dans quelles conditions vous allez donner toute votre attention et tout votre temps ? Quand vous donnez toute votre attention et tout votre temps à une personne, comment ça s'appelle ? L'amour. Quand vous aimez quelqu'un, il ou elle est au sommet de vos dépenses en attes. Pour vos attes de poche, pas les attes que vous devez donner à l'école, à l'administration, mais vos attes à vous. Vos attes de poche. La personne que vous aimez, c'est poste de dépense numéro un. Eh bien, c'est pareil pour une connaissance. Si vous aimez un savoir, vous allez claquer votre attention et votre temps sans compter. Ça veut dire que l'économie de la connaissance maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Littéralement. vous avez dit qu'on le démontrerait mathématiquement. Là, normalement, je fais un mic drop, mais non. Mais ce n'est pas une métaphore. C'est-à-dire que, déjà, Léonard de Vinci disait que le moteur de toute connaissance, c'est l'amour. Si vous aimez un savoir, vous allez l'apprendre plus vite. Oui. Essayez de parler fort pour que tout le monde vous entende. Je vais vous dire. Je vais vous dire. après, comme ça, il y aura les micros qui circuleront, ce sera mieux. Oui, je voulais dire, ce dont vous parliez, c'était que, finalement, un chômeur aurait plus d'attention puisqu'il a plus de temps libre. Il n'a pas plus d'attention. Il a plus d'heures de libre. Du coup, on suppose, sur un gros échantillon, attention égale. Ça redéfinit la notion du travail puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, on ne parle pas du travail aliénant, a priori, il a moins de temps. Si vous êtes pris par quelque chose, votre pouvoir d'achat dans l'économie de la connaissance baisse. Il faut aussi considérer que l'attention à quelque chose qu'on aime, c'est aussi du travail parce que ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément facile. En ça, ça redéfinit le sens du travail. Je n'ai pas dit travailleur, j'ai dit salarié. J'ai dit quelqu'un qui est payé par quelqu'un d'autre pour faire un truc qu'il n'a pas forcément envie de faire. 90% des gens. Ça dépend où. Mais pour l'instant, il est clair que faire ce qu'on aime, c'est la meilleure façon de faire le meilleur travail. On ne peut pas être numéro un si on n'aime pas ce qu'on fait. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Notez les questions pour la suite, on les prendra après la conférence. Alors, très belle observation, quand on aime un savoir, on l'apprend mieux. C'est même la meilleure façon de l'apprendre. Enfin, tout le monde est né avec du pouvoir d'achat. Le petit Somalien, il n'est pas né avec 1000 dollars en poche, mais il est né avec de l'attention et du temps. Ça veut dire que l'économie de la connaissance est la seule économie où tout le monde a du pouvoir d'achat à la naissance. Alors évidemment, le pouvoir d'achat ne garantit pas l'accès au supermarché. On peut avoir de l'attention et du temps mais nulle part où apprendre. Mais heureusement, avec la pénétration d'Internet en Afrique, on commence à avoir un accès de plus en plus démocratique à la connaissance. Donc, l'économie de la connaissance, c'est bien une économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux, où tout le monde est né avec du pouvoir d'achat, où le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié. Alors évidemment, juste en dessous, l'amour, il y a l'addiction. Et oui, tout amour est addictif, mais toute addiction n'est pas forcément amoureuse. Je vous laisse méditer là-dessus, Samy, si vous voyez un cas dans votre vie personnelle qui vous revient. Donc en fait, juste en dessous, l'amour, il y a le fun. Si quelque chose est drôle, agréable à faire, eh bien, il a le potentiel de transférer un savoir plus vite. Ou en tout cas, de capter des hâtes. Quand TF1 veut capter de l'attention, ils ne mettent pas un cours au Collège de France, on est d'accord. Ils mettent des jeux. Ou bien des jeux télévisés, ou bien du foot, qui est un jeu. Ça reste un jeu. Les jeux olympiques, ça captait de l'attention dès l'Antiquité. Les jeux sont les meilleurs capteurs d'âtes. Si vous voulez capter de l'attention multipliée par le temps, il n'y a pas mieux qu'un jeu. Et c'est pour ça qu'un joueur de foot est beaucoup mieux payé que moi. Tout simplement parce que une coupe du monde de foot, ça capte beaucoup plus d'âtes en une demi-journée que le monde universitaire en dix ans. Et comme les hâtes sont monétisables, un salaire de footballeur ce n'est pas un salaire de prof d'université. Et il faut en tirer une leçon de ça. Et la leçon c'est les jeux sont d'excellents aspirateurs à hâtes. Si vous voulez faire circuler des hâtes, utilisez des jeux. Vidéo ou pas, c'est ça que je veux dire quand je parle de foot, c'est que ce n'est pas seulement les jeux vidéo. Mais on peut parler des jeux vidéo cinq minutes. J'avoue, je me suis régalé sur l'image. World of Warcraft. World of Warcraft. Donc ce jeu massivement multijoueur en ligne. Tous les parents qui ont des gamins ados connaissent. Ma question, c'est à votre avis, ce jeu vidéo, combien de temps l'humanité a accumulé dessus ? Si on met bout à bout toutes les heures, ça va chercher dans les combien ? 100 000 ? Comptons en années alors. Qui pense que c'est l'âge des Etats-Unis d'Amérique ? 250 ans. Ça fait beaucoup d'heures. Plus ? 250 fois 365 fois 24. Qui pense que c'est l'âge de la France ? 1500 ans. Plus ou moins ? Qui pense que c'est l'âge de la civilisation ? 15 000 ans. Oui, parce que malgré ce qu'on pourrait croire, l'âge de la civilisation est supérieure à l'âge de la France. Les ricains, ils adorent cette blague. J'ai les standing ovation quand je la sors. Plus ou moins que 15 000 ans ? Moins quand même, ouais. Bon allez, pour les plus audacieux d'entre vous qui pensent que c'est l'âge de l'humanité, 200 000 ans. Plus ou moins ? Allez, je vous mets le chiffre ? De 2004 à 2014, l'humanité a passé 7 millions d'années sur World of Warcraft. Moralité, si la connaissance, c'est le nouveau pétrole, les jeux vidéo sont le nouveau pipeline. Je plaisante pas. C'est ridicule. On ne connaît aucune technologie aujourd'hui qui peut transférer un savoir plus vite qu'un jeu. Et c'est pour ça que les pilotes d'avion utilisent des simulateurs. Et c'est pour ça que les médecins se forment de plus en plus avec des jeux et des simulations. Le jeu, pas forcément que vidéo, encore une fois, il a l'énorme avantage d'être multicanal. Et le cerveau, il est fait pour apprendre en multicanal. Le cerveau n'aime pas apprendre d'une seule façon à la fois et surtout avec un seul sens à la fois. Par exemple, l'audition. Le vrai apprentissage, notre cerveau, il vient quand même de la savane puis de l'air glaciaire. Le vrai apprentissage à cette époque, c'était par exemple la chasse. Et la chasse, c'est multicanal. Il faut écouter, il faut maintenir sa posture, il faut sentir le gibier, il faut planifier son mouvement. Voilà, c'est multicanal. Ça, c'est le vrai apprentissage. On sait en neurosciences que tous les animaux intelligents jouent pour apprendre. Alors déjà, tous les mammifères jouent pour apprendre. Aussi bien les proies que les prédateurs. Les faims, les loups, ils jouent tous pour apprendre. Le bébé tigre, s'il ne joue pas, il va crever. Il ne saura pas défendre son territoire, il ne saura pas chasser, il ne saura pas se reproduire, il va mourir. Donc, dans la nature, jouer, c'est sérieux. Dans la nature, on ne nous fait pas de cadeaux. Dans la nature, une erreur, ce n'est pas 0 sur 20, ça a été mort. Et la nature, un monde qui ne fait pas de cadeaux, elle a sélectionné le jeu comme meilleure méthode d'apprentissage. Il faut être un peu modeste et admettre que si elle l'a sélectionnée, ce n'est pas forcément la moins bonne méthode. Les poulpes jouent pour apprendre, les pies jouent pour apprendre, les animaux, les dauphins, je n'en parle même pas, les animaux intelligents jouent pour apprendre. C'est une vraie, vraie leçon de la nature dans notre éducation. Et on le verra avec le biomimétisme que la nature a encore plus de leçons à nous donner. Alors, 7 millions d'années, c'est 50 fois tout le temps travaillé chez Apple depuis 1976. Vous vous rappelez le PIB de la Nouvelle-Zélande en liquide ? Eh bien, si on compte toutes les heures travaillées chez Apple depuis 1976, c'est un cinquantième du temps passé sur World of Warcraft en 10 ans. Et encore, là, je donne un bonus à Apple puisque je considère qu'une heure égale un nat. Mais on sait tous que ce n'est pas vrai au travail. Régolez pas, ce n'est pas censé être une blague. Et, un cinquantième, donc si je vous disais qu'un jour en se jouant à un jeu, on pourrait créer le PIB de la Nouvelle-Zélande, ce serait ridicule. Et pourtant, il y a des jeux aujourd'hui qui résolvent des problèmes scientifiques. Vous avez peut-être entendu parler de tout récemment un gros problème de physique quantique qui était très important pour faire des ordinateurs quantiques que les scientifiques n'avaient pas réussi à résoudre a été résolu par des joueurs sur un jeu qui avait été fait pour ça. C'est-à-dire que des chercheurs en Scandinavie ont fait un jeu gratuit où en gros le but du jeu c'était de trouver la solution et en six mois la solution a été trouvée. Parce qu'aucun problème humain ne résiste à une concentration d'âtes. Aucun problème. Simplement, nous les humains on réfléchit aux âtes individuels. On se dit en tant que chercheurs si je ne peux pas le faire en une seule vie ce n'est pas possible. Mais à partir du moment où on peut mobiliser l'intelligence collective où on peut mettre des millions d'âtes d'un coup sur un problème on peut le résoudre en six mois. Et ce n'est que le début. On a vu un autre jeu aussi par lequel des chercheurs ont pu développer de nouveaux médicaments. Il s'appelle Foldit. C'est un jeu qui permet de trouver la structure des protéines. Trouver la structure d'une protéine ça peut valoir entre 100 millions et 1 milliard de dollars comme valeur économique. Et bien ce jeu a permis d'en trouver 17. Si le sujet vous intéresse il s'appelle Foldit. On appelle ça la science citoyenne. C'est-à-dire n'importe qui fait de la science sur son ordinateur et on appelle ça aussi la gamification transformer un travail en jeu. Et la gamification c'est vraiment l'avenir parce que ça fait circuler les savoirs plus vite. Alors en épilogue de cette partie je voudrais vraiment insister sur le fait que l'économie de la connaissance donne un avantage aux amoureux. Quand je suis revenu de Stanford avec cette théorie ouais l'économie de la connaissance l'amour vous me croirez ou pas mais en France ça ne leur parlait pas. Et donc surtout dans les écoles d'ingénieurs l'amour non non c'est la souffrance qui rend compétitif t'as rien compris. Plus tu souffres plus tu travailles plus t'es méritant plus t'es performant. Donc on peut mesurer la performance d'une société à sa souffrance. Je dis non 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 les gars supposez un truc simple toute personne épanouie est forcément économiquement utile mais toute personne économiquement utile est pas forcément épanouie. Donc si tu vises l'épanouissement t'auras la productivité mais si tu vises la productivité t'auras pas forcément l'épanouissement. l'homme est un fruit il y a deux façons de produire avec lui le presser ou le planter si vous le pressez vous aurez un verre de jus d'orange et un burn out si vous le plantez vous aurez un type heureux et des oranges choisis ton camp camarade mais encore une fois pour eux j'avais pas réussi à démontrer productivité épanouissement je verrai jamais vous ne verrez jamais quelqu'un d'épanoui en prison une personne épanouie est forcément bénéfique pour la société donc l'école ne doit pas viser la productivité elle doit viser l'épanouissement parce que l'épanouissement implique la productivité mais pas l'inverse alors j'ai voulu mettre ça en équation je me suis dit on est en France on est le pays des cartes alors je vais leur faire un diagramme cartésien ça va leur parler ça j'ai appelé ça Love Kando voilà le diagramme sur l'axe des X vous mettez est-ce que je sais faire mon métier Kando pourquoi l'axe des X parce que X ça vient du mot arabe qui voulait dire la chose en algèbre c'est de là que vient le X X c'était l'abréviation pour dire la chose qu'on cherche c'est de là que vient le X donc qu'est-ce que je fais comme métier est-ce que je sais le faire le côté terre à terre donc axe des X mais l'axe des Y vous mettez est-ce que j'aime mon métier est-ce que j'aime ça est-ce que je prends du plaisir est-ce que je m'épanouis là-dedans et pourquoi vous le mettez sur l'axe des Y parce qu'en anglais ça se dit why donc pourquoi je fais mon métier et là vous avez quatre types de projets d'entreprise ce que vous voulez la boîte prenons des cas d'entreprise la boîte qui fait ce qu'elle aime et ce qu'elle sait faire elle est au-dessus de la mêlée au-dessus de la mêlée ça ne veut pas dire leader ça veut dire il y a vous et il y a le reste du monde il y a le peloton derrière là-bas il y a un leader ils se battent pour savoir qui est leader du peloton et moi je suis trois kilomètres devant alors souvent en école de commerce on citait Apple pour de bonnes raisons Chris Martin donc le leader de Coldplay la rockstar et Gwyneth Paltrow ont eu une fille comment ils l'ont appelée ? Apple qui va appeler sa fille Samsung ? c'est ça au-dessus de la mêlée Apple détient le record du monde du nombre de nuits passées devant une boutique 27 qui va passer 27 nuits devant Darty ? bon c'est pas rationnel je veux dire là on est dans l'émotion on est dans le on est dans limite la religion donc là vous aviez en dehors d'Apple vous auriez Michel-Ange par exemple l'atelier de Michel-Ange c'était du au-dessus de la mêlée il y avait lui il y avait le reste du monde parce qu'il adorait ça il n'avait rien envie de faire d'autre que de la peinture et de la sculpture et des poésies alors j'ai une théorie là-dessus je pense que tous les produits qui nous entourent les produits qu'on fabrique je pense qu'ils peuvent parler on peut leur demander vous savez c'est un peu comme le zen japonais chaque produit a une âme je ne vais pas aller jusque là mais je dirais imaginons que les produits puissent parler et qu'on puisse leur demander petit produit pourquoi tu es là quelle est ta raison d'être après tout une créature elle devrait pouvoir demander ça à son créateur alors imaginons que nos petits produits on leur demande pourquoi tu es là quelle est ta raison d'être je pense que la majorité des produits qui nous entourent si on leur demande ça ils vont nous répondre je suis là parce qu'il y a un marché connard 95% des produits ce projecteur par exemple vous avez une idée de sa marque ? vous pouvez le lire mais tu n'as pas compris la profondeur intellectuelle de la question à votre avis citez moi des marques à votre avis ce projecteur c'est quoi c'est un quoi allez-y balancez des noms donc toi parce que tu le savais c'est un BenQ et on s'en tamponne complètement je vous ai dit que c'est un BenQ dans 15 minutes c'est passé par une oreille c'est sorti de l'autre c'est pas une information importante pourquoi ? parce que c'est tous les mêmes et si c'est tous les mêmes c'est parce qu'ils disent tous je suis là parce qu'il y a un marché je suis là parce que c'est le marché du projecteur ça c'est les produits standards tous les produits qui nous entourent les productions humaines de base elles disent je suis là parce qu'il y a un marché connard les produits naze mais naze de chez naze je vous parle d'une voiture russe par exemple on est dans un bon niveau de nazitude comme une Traban ou une Lada ceux-là ils disent petit produit pourquoi tu es là ? ils vont vous répondre je suis là parce qu'il faut bien pourquoi tu fais des voitures camarades ? parce que Staline me l'a demandé moi je voulais être vétérinaire au départ mais il m'a dit tu fais des voitures je fais des voitures du coup je me suis fait chier à la fabriquer tu vas te faire chier à la conduire tout va bien alors malheureusement on ne devrait pas rigoler parce qu'il y a beaucoup trop de situations d'enseignement et de cours qui sont comme ça je me fais chier à donner le cours tu vas te faire chier à l'écouter tout va bien il est clair que cette conférence ne pourrait pas marcher si je ne prenais pas du plaisir à la donner malgré le fait qu'il fasse 40 degrés sous cette dans ce hangar je prends quand même du plaisir à la donner je ne peux pas vous dire je suis là parce qu'il y a un marché je suis là parce qu'il faut bien les motos russes c'est légendaire c'est à dire qu'il y a une blague qui circule j'ai un pote qui visite le Sénégal il rencontre un marabout donc le marabout il y a la liste évidemment de tous ces miracles amour, gloire, beauté retour de l'être aimé guérison des ongles incarnés tout ça et son argument de finition c'est démarre même les motos russes donc il y a il y a marché sur l'eau il y a multiplié les pains il y a démarré les motos russes ça vous en dit long sur les motos russes et ça bon si vous avez le choix ça ne survit pas si vous n'avez pas le choix oui vous achetez ça mais si vous avez le choix c'est mort donc ça c'est ce que j'ai appelé l'entrant forcé l'entrant forcé c'est celui qui fait son travail avec très peu de savoir-faire et aucun amour il le fait parce qu'il est obligé il n'y a personne qui fait des voitures il faut en faire j'en fais ça c'est l'entrant forcé et ça c'est le niveau zéro c'est à dire que ça c'est c'est le stress au travail c'est les suicides c'est les milkshakes au Prozac c'est pas une situation et le pire c'est qu'on n'est même pas productif et quand vous voulez faire passer un entrant forcé jusqu'au rang de suiveur pour passer de entrant forcé à suiveur et bien il faut travailler dur dans la souffrance et oui parce que travailler dur pour quelque chose dont vous n'avez rien à foutre ça s'appelle du stress mais travailler dur pour quelque chose que vous aimez ça s'appelle de la passion donc c'est pas la quantité de travail qu'il faut mesurer il faut mesurer l'adhésion l'envie de le faire c'est ça qui va changer la productivité et l'épanouissement et le bonheur au travail évidemment forcer un type à faire un travail qu'il n'a pas envie de faire ça ne peut pas le rendre heureux alors là-dedans dans ce diagramme vous avez aussi le garage de la Silicon Valley toutes ces boîtes qui se sont créées dans des garages par exemple Google Amazon bien sûr Apple bien sûr HP Tesla Harley Davidson Disney Disney a monté Alice au Pays des Merveilles dans un garage pendant un été ne cherchez pas de van là-dedans ce n'est gentil ce n'est pas Davis-Lard en fait mais ces boîtes elles se sont créées avec peu de savoir-faire et beaucoup d'amour les types étaient passionnés ils avaient vraiment envie de faire ça quand vous prenez Apple versus IBM dans la Silicon Valley c'est marquant parce que Apple les plus gros diplômes qu'il y avait dans cette société au départ c'était une licence d'informatique en train d'être finie c'est-à-dire Steve Wozniak il finissait sa licence et Steve Jobs n'avait pas de diplôme il avait 6 mois d'auditeur libre en calligraphie en face il y avait IBM IBM c'était des prix Nobel au conseil d'administration donc ce n'était même pas des docteurs même pas des profs c'était des prix Nobel et ce n'est pas eux qui ont vu venir le PC l'ordinateur personnel quand vous travaillez dans un garage il n'y a aucune récompense aucune pas de note pas de diplôme pas de statut social vous ne pouvez pas aller draguer une nana au bar en disant chérie je bois dans un garage et donc la seule récompense c'est le métier que vous faites c'est le travail c'est comme un hobby c'est comme le mec qui fait ça il rentre chez lui c'est son hobby ça l'épanouit il fait ça juste pour le fun et bien là vous avez une dépense date maximale donc il y a deux voies si vous voulez la voie du bas c'est la voie de la souffrance et la voie du haut c'est celle que j'ai appelée dans mes travaux El Camino Real El Camino Real c'est le nom de l'avenue de la Silicon Valley l'avenue centrale et cette avenue El Camino Real ça veut dire la voie royale parce que la voie royale pour être numéro un c'est de commencer parce qu'on aime ça et de persévérer parce qu'on aime pas parce qu'on doit personne n'est numéro un s'il n'aime pas son travail et même au-delà du travail vous prenez Usain Bolt il adore courir il n'a pas besoin que quelqu'un le réveille le matin pour aller s'entraîner et c'est ça les numéros un alors j'aurais voulu prendre un exemple là-dessus mais en termes de société pour moi peut-être le plus bel exemple aujourd'hui c'est Tesla vous savez pourquoi elle s'appelle Tesla cette marque ? Nicolas Tesla Nicolas Tesla c'était le Léonard de Vinci du XXe siècle un génie absolu c'est un type qui aurait pu avoir quatre prix Nobel si on s'amuse à compter toutes les inventions qui ont nobelisé quelqu'un d'autre que lui alors que c'était lui qui les avait inventées d'ailleurs même certains chercheurs disent aujourd'hui non c'est pas Tesla qui est le Léonard de Vinci du XXe siècle c'est Léonard de Vinci qui est le Tesla du XVIe et donc Nicolas Tesla génie absolu et le fondateur de cette société en 2004 il l'appelle Tesla parce qu'il est fan de Nicolas Tesla il adore se mettre et il se dit bon créer une société ça va être du sang des larmes de la souffrance et possiblement la faillite donc j'ai intérêt à me rappeler tous les matins pourquoi je me lève et je veux pas que ça soit pour faire la culbute je veux que ça soit pour mon rêve d'enfant Tesla j'ai toujours voulu travailler sur quelque chose qui relève de Nicolas Tesla alors ses employés lui disent bon écoute t'es mignon patron mais laisse nous bosser on est ingénieur donc pas de problème tu l'appelles Casimir si tu veux ta boîte ça ne nous regarde pas et le fondateur dit non 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 vous avez pas compris c'est pas du Tesla washing je mets pas Tesla comme ça non non je veux que le coeur de la techno ce soit un truc inventé par Nicolas Tesla et là on est dans le ridicule parce que Nicolas Tesla il est mort en 1943 et on est en 2004 donc les ingénieurs disent au mec mais c'est débile là tu t'arrêtes tu nous laisses faire notre métier on peut pas être compétitif en 2004 avec un moteur inventé par un mec qui est mort en 1943 mais le fondateur il transige pas d'ailleurs le slogan de la marque c'est la fin des compromis et donc les ingénieurs se mettent au travail et exhument ce moteur et ce moteur qui fait faire des nuits blanches au patron automobile du monde entier aujourd'hui je plaisante pas Tesla vaut plus que Peugeot Citroën aujourd'hui c'est une boîte qui a été créée en 2004 ce moteur il a été breveté par Nicolas Tesla en 1896 1896 et il était bien connu dans le monde du modélisme les petits avions les petites voitures vous imaginez vous allez voir le patron de General Motors et vous lui dites le gars qui va te mettre la beach lab du siècle il va le faire avec un moteur qui date de 1943 et qui est bien connu chez Toys R Us ridicule et une fois qu'ils avaient le moteur donc ça c'est le love le moteur c'est le love mais une fois qu'ils ont le moteur les ingénieurs vont voir le patron ils disent bon on a une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'on a un moteur qui déchire Tesla finalement c'était le Vivaldi du moteur électrique il avait tout compris on peut le prendre par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y aura pas d'autonomie on aura 100 km maximum 100 km bon le slogan de Tesla c'est la fin des compromis donc le patron dit à ses ingénieurs écoutez je ne vous rappelle pas notre slogan la fin des compromis alors soit on change le slogan soit on change la voiture indice je ne change pas mon slogan du coup il n'y a pas de solution c'est pas possible et là le fondateur pose une question débile justement il pose une question débile parce que son savoir-faire est minimal rappelez-vous le Silicon Garage son savoir-faire est minimal au départ comme il s'y connait très peu en voiture il pose une question conne qui est mais attendez mon ordinateur il a 5 heures pourquoi votre voiture elle n'a pas 5 heures elle est plus grosse que mon ordinateur oui ou non bah oui patron pourquoi elle n'a pas 5 heures alors c'est débile comme question enfin sauf votre espèce c'est vraiment très con on voit que vous n'y connaissez rien bah oui mais dites-moi dites-moi bah c'est très simple c'est pas les mêmes batteries ah bon bah vous allez m'acheter des batteries de MacBook Air et vous les empilez dans la voiture c'est ce qu'ils ont fait en fait ils ont commencé avec des piles électriques ils ont pris des cageots de piles électriques toutes mises comme ça en rang puis ils ont essayé de voir si ça démarrait vite si ça allait loin etc et après ils ont pris les meilleurs technos de batterie qui existaient sur le marché et que l'industrie automobile n'aurait pas considéré parce que c'était ailleurs donc une Tesla aujourd'hui qui a été considérée par tous les magazines spécialisés comme la meilleure voiture du monde c'est un moteur qui date du 19ème siècle et des batteries de smartphone Love can do allez un autre exemple ah oui donc bref l'économie de la connaissance c'est une économie de l'amour ça c'est la leçon à retenir c'est-à-dire que si vous aimez quelque chose vous êtes forcément plus compétitif j'aurais pu prendre un dernier exemple Wallace Chan ce mec est le plus grand bijoutier au monde le plus grand bijoutier au monde et c'est un moine bouddhiste parce que le type il ne fait pas ça pour l'argent il n'en a rien à foutre il vit dans un petit réduit mais un jour il a eu le déclic en méditation histoire vraie le gars il se voit en train de fabriquer des bijoux avec des pierres précieuses et à boum il plaque tout il se barre à Hong Kong et il s'enferme limite dans une chambre pendant plus de 7 ans il se fait livrer des repas il sort très peu et il apprend la bijouterie tout seul par obsession pas dans les manuels pas en suivant les traces de ses prédécesseurs complètement de façon complètement innovante et aujourd'hui il est considéré comme le plus grand bijoutier au monde on lui a fait des offres à plus de 300 millions pour une création qu'il a refusé par exemple ça la Wallace Cut qui l'a inventé une technique pour tailler une aigle marine de l'intérieur pour faire un portrait à l'intérieur et le portrait est avec les reflets c'est-à-dire que c'est les reflets qui créent cette image c'est pas simplement de l'avoir taillé dans cette forme à ce niveau d'excellence vous pouvez pas l'atteindre par corvée et vous pouvez pas l'atteindre en mode celui-là parce qu'il y a un marché et qu'on a vous ne pouvez l'atteindre que quand vous adorez ça c'est exactement comme ce que les japonais appellent les trésors nationaux vivants vous savez au Japon il y a par exemple de grands forgerons qui forgent des sabres à 7 millions de dollars et on les appelle trésors nationaux vivants et on leur demande mais vous prenez pas de vacances et les mecs disent ah des vacances attendez j'en ai pris une fois en 77 et je me suis fait chier j'avais qu'une envie c'est de retourner à la forge faire des sabres il n'y a que ça qui m'épanouit moi donc j'étais sur la plage avec ma pina colada et je me suis dit fuck it je prends un billet et puis je me casse parce que pour eux c'est ça le summum s'ils devaient crever demain si leur médecin leur disait t'as 12 heures à vivre bah ils iraient embrasser leur gosse et faire un sabre c'est ça les numéros mais dans les pays latins comme vous le savez travail ça vient de tripalium 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 qui est un instrument de torture on a gardé l'idée on a gardé l'idée que le travail c'est forcément de la souffrance et cette idée nous a détruit parce que même en un sens la méritocratie beaucoup trop de gens comme le mérite on ne sait pas le mesurer le mérite en vrai c'est un mot le mérite on ne sait pas le mesurer ce qu'on sait mesurer c'est les notes c'est les concours et c'est la souffrance ça on peut la mesurer il y a beaucoup trop de gens qui confondent mérite et souffrance qui pensent que tu mérites beaucoup si tu souffres beaucoup c'est une énorme erreur alors voilà la fin de ma première partie qui était la plus longue parce que c'est la base des deux autres les deux autres sont beaucoup plus courtes parce qu'elles ne sont que des applications de cette économie de la connaissance